Vous avez forcément vu passer des vidéos de youtubeurs relookant des gens et je trouve ça trop cool, j'aurais kiffé le faire mais je pense que j'en ai pas les compétences parce que quand moi je m'habille, ça donne ça. Attends, j'ai déjà fait une photo sur insta avec ça, non ? Allez, on change. Laisse moi juste checker s'il pleut, voir, bah c'est mort, c'est mort. Bon bah blanc, blanc, c'est le retour de basic man. Allez, on y va. Du coup, nous, on va faire le jeu mais à l'inverse, j'ai sélectionné deux personnes qui sont hyper stylées, hyper bégées, vous allez les voir juste après dans la vidéo et ils auront chacun 500 euros pour me relooker, je vais leur donner des petits bonus, des petits malus, histoire que la chose soit un petit peu pimentée. Mais avant ça et pour financer cette vidéo, j'ai été contacté par Renault. Effectivement, en plus de m'accompagner tous les jours de ma vie dans ma Twingo Biturbo, Renault a décidé de sortir sa propre paire de sneakers ce mercredi 17 mai à 960 exemplaires, la Racing Shoes. Ils se sont donc basés sur la Renault 5 Turbo pour créer leur paire de sneakers et vous allez le voir, il y a pas mal de détails qui se retrouvent sur la paire qui est juste là. L'arrière de la chaussure fera référence au châssis de la voiture, les lacets reprennent la ceinture de sécurité ou encore le turbo qui est écrit juste ici sur le côté de la chaussure. En hommage au Showcar R5 Turbo 3e. En plus de ce coloris là, 5 autres vous seront proposés et 160 paires seront disponibles par coloris. Je vous invite du coup à cliquer sur le lien juste en bas pour aller découvrir tout ça, si ça vous intéresse pour les portées ou bien pour la collection, mais ça ne s'arrête pas là. L'expérience d'achat est totalement différente et va se passer dans un monde totalement numérique. Vous allez devoir créer un avatar et aller choisir votre paire justement en vous déplaçant jusqu'à celle-ci. Une fois le NFT et la paire physique achetée, vous pourrez scanner la paire et vous aurez une sorte de carte d'identité numérique de la paire pour retrouver tous les matériaux, tous les détails et aussi comment a été confectionnée la paire. Vous recevrez du coup une paire unique numérotée après l'achat de sa version NFT. Donc vous allez avoir deux paires, une paire numérique et une paire réelle et elle est au prix de 265 euros. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description et encore merci à Renault de m'accompagner sur cette vidéo. Mais maintenant il est temps. Il est temps de me relooker, de changer de code, de changer de style vestimentaire, de sortir de ma zone de confort. Rejoignez mes deux compères sur Paris et l'aventure va commencer. Messieurs, Gaël, Gaël ou pas, Eddy, Eddy Misamou ici présents. Vous allez relooker Basicman. Basicman, est-ce maintenant ? En vrai ça va aujourd'hui non ? Ouais moi j'aime bien. Franchement c'est carré. En plus, il vient d'où le zip là ? Il vient d'où le zip, il est bien. Dibam by Dibam. Ok. D'avril, j'ai essayé de faire des choses. Ah c'est d'avril, je me disais, le logo me dit un truc, ok. Du coup, vous avez une tenue complète à faire. Au bas, accessoire si vous voulez. Il y a juste la paire de chaussures, vous n'êtes pas obligé de le faire. Étant donné qu'avec le budget de 500 euros, c'est un peu compliqué. Il y a quelques moments dans la vidéo où je vais passer vous voir. Vous allez devoir tirer au sort un bonus ou un malus. A vous de voir si vous tombez sur le bon ou pas. Et on verra justement si ça vous va. Est-ce que vous êtes prêt ? Vous avez une heure, trois, deux, un. Mais ça, c'est parti. Habituellement, tu vois, je pars sur toujours la paire. Mais là, tu vois, vu qu'on a un budget assez serré, on va commencer par le pantalon. Je pense que c'est de là où j'arrive à faire mes tenues en général, tu vois. Je ne regarde pas, Gaël. Oui, regarde pas. On est promis, quoi. Attention. Je ne suis pas sur quoi, Gaël. Tu regardes ? En passant, tu ne regardes pas, mais du coup… Sur le pantalon, question. Excuse-moi. Je suis sur le pantalon, là. Je ne regarde pas, Gaël. Reste pas dans le coin, toi. Attention, hein. Écoute, je vais faire ça. J'ai trouvé un bon bail. Allez, t'as le début, là ? OMG. C'est vraiment différent de ce que tu portes. Ah ouais ? Est-ce que je vais avoir l'air d'un coup ou ça va bien m'aller ? Non, franchement, ça va bien t'aller. Enfin, tout dépend. S'il me reste du budget pour la paire, je pense qu'il m'en restera et ça va être frais. Il va me mettre une doc. Je vais finir en doc, Martin. C'est sûr à 100%. Par longtemps, c'est ça. Ah, ça, je n'ai jamais vraiment mis 8 fois. T'as trouvé ? Bah, j'ai trouvé le pantalon. Là, du coup, je vais passer sur le petit t-shirt. Donc, j'ai arrêté YouTube depuis juillet 2022. Tu comprends ? Bien sûr. Ça me manque trop. Le retour. Ça me manque trop. Et rien n'empêche que le jour où il y aura la vidéo… OMG ? Ouais, peut-être le… En gros, allez voir sa chaîne dans la description. En gros. Gaël, j'ai des petites cartes là. Je te laisse tirer ta carte. Annonce à moi ce que t'as gagné. T'es quoi ? Je sens le truc de bâtard. Je vais déjà mémoriser. T'as vu, j'ai pas hésité à tirer la carte. Non, non. C'était celle qui était destinée pour toi. Voler 50 euros. Voler 50 euros. Aïe ! Edith, il n'y a plus que 450 euros pour ta boulasse. Et voici 505. Ça va. En vrai, je mets… Je les vole, mais du coup, je les récupère. Ah la vache ! Incroyable ! Ça va. Je m'attendais aux pages parce que là, j'avais vraiment pas mémorisé. Tu t'es dit, tu veux ton bonus-manus tout de suite ou après ? On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. 23-24. Ouais. 50 bains quand même. En vrai, ça change beaucoup pour ta tenue ? Peut-être pour les accessoires ou peut-être aller chercher un item à 100 balles. Peut-être la repaie après. Je pense qu'on est plus pour la repaie. Là, ça m'est confortable. Je t'avoue que pour la paie, là, je suis en mode… Ah ouais, tu me mets top. T'es hété. Non, 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 t'es inquiète, t'es inquiète. T'es inquiète, t'es inquiète. T'es inquiète, t'es inquiète. Edgy, c'est l'heure ? Ouais. T'as posé la couleur d'un item. J'ai pensé à… Ah ouais, pantalon violet. Je… pantalon violet. Ça me dérange… Pas violet, mais ça me dérange pas du tout. Tu veux mettre quoi comme couleur, ça ? Je ressemble à un troubadou. Je vais venir ici faire des jeux aussi. Ça, j'avais bien compris ça. Eti, ça veut dire dépêche-toi. C'est ça ? Voler 10 minutes. Oh putain. Ah, il me reste 10 minutes, ça veut dire ? Et toi, il reste active-toi. Attends, 10 minutes, ça veut dire ? Actif. J'ai pas hésité, hein ? Ouais, ouais. La carte. Oh putain. Donc, tu as dit que tu faisais du 45 ? Ouais. Ok. Ça, c'est mes chaussures de mariage. Ouais, voilà. Exactement. Comment ? J'ai la plus 30 du budget. En fait, c'est la paire qui me met dedans. T'as une paire noire chez toi ? J'ai la Travis qui est doucement. J'ai l'édure 20 mois de Banay. J'adore. J'ai la 4 Union. En fait, c'est moi. Oh, carré, 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 carré. Vite, 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 vite. J'ai changé d'avis parce que vu que tu as des paires noires... T'as enlevé la paire. Ouais, ouais. J'ai pris une autre. Du coup, j'ai fini. Messieurs, merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi pour l'habitation. Maintenant, on va rentrer à la maison et puis on va voir ce que ça donne. Si vous voulez retrouver tous leurs sociaux, je mets peut-être que ton Insta, ton Twitter, tu ne vas pas forcément aller. Comme tu veux. Tu mets tous les sociaux. Ouais, tout. Tu mets tout. Justement en description si vous voulez aller les voir. Et puis, je suis stressé. Hihi. Ça va être cool. Les amis, ça y est, le grand jour est arrivé. Les colis sont arrivés à la maison, sauf un et on va en parler juste après. Mais on va commencer par la tenue d'Eddie. Et avant toute chose, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire la tenue que vous avez préférée entre celle d'Eddie et celle de Gaëlle. Alors, ce n'est pas une grande compétition. C'est une compétition amicale. Mais comme ça, on pourra voir. Alors, je sais qu'il m'a pris une paire de baskets. On va commencer par ça. Vous savez quoi ? On va commencer par la paire. Alors, je crois qu'il m'a pris une paire que je ne mets jamais. La Wijunz GH Bass. Je ne la sens pas, cette histoire-là. Eddy, tu es un assassin. Eddy, tu es un assassin. Comment tu veux que je mette ça ? Je fais comment, moi ? C'est quoi ? L'objectif, c'était de me relooker, de nuire. Parce que comment je vais mettre ça, moi ? Ça va m'aller, ça, même ? Je ne sais même pas quoi vous dire. Alors, j'estime que c'est de la qualité. De toute façon, Eddy a dû le dire dans la vidéo. Mais bon, ok. Là, je ne sens pas le truc. Je ne sens pas du tout le truc arriver, là. Des produits ASOS. On va commencer par ça. Donc, alors, ASOS. Qu'est-ce que c'est le truc, ASOS ? On est sur du ASOS Design Smart Wide Leg Trousers with Press. Il faut croire que c'est le pantalon, du coup. Ça, à la limite, c'est peut-être le truc qu'on pourra garder. La paire, je pense qu'on va finir par là. Je ne peux pas garder ça, moi. Je ne peux pas garder ça. Peut-être que ça va trop bien m'aller. Bon, on a un pantalon. Tchaï, comment il est large ! Mais wesh ! Eddy, wesh ! Il fait la taille de mes épaules. C'est quoi, ça ? T'es mal à taille du truc, wesh ! Attends. Moi, je ne rentre pas là-dedans, là. Bon, on est sur un pantalon noir. Alors, du coup, c'est où les presses ? Ah, c'est devant les presses ! Parce que ça peut être encore plus large, c'est ça ? C'est quoi, ça ? C'est pour le style, non ? J'ai pas compris l'objectif, là. Eh ben, ça va être trop marrant. Ça va être trop drôle. Là, Eddy, c'est plus de la sortie de ma zone de confort, là. On en a parlé. Tu vas me faire ressembler à un troubadour. Bah, je crois que ça va être ça. Bon, un pantalon ultra, ultra, ultra large. J'ai peur pour la suite, je vous le dis. J'ai très, très peur pour la suite. On a deux produits Uniqlo. Son produit fétiche, c'est les cardigans. Maintenant, c'est savoir s'il me l'a foutu avec un tee-shirt ou s'il me l'a foutu avec une chemise. Un cardigan bleu. On va pas enlever les étiquettes, hein. Moi, je vous le dis. Mais je vais ressembler à quoi, Eddy ? Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là ? Bon, je sais pas quoi dire, en fait. Parce que c'est pas les genres de trucs que je porte. Je vais ressembler à un troubadour. Eddy, je sais pas à quoi tu vas me faire ressembler. Ça, ça, ça va forcément avec une chemise. Bah, voilà. Allez. Bon, c'est bon, je m'en vais. Eddy, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Comment... Moi, là, je vais mettre une chemise. La seule chemise que j'ai mise, c'est pour être prof. J'ai jamais mis d'autres chemises. Je ressemblais à un serveur. Vous savez quoi ? J'ai même plus envie de parler. On va passer tout de suite au moment où je vais porter tous les articles. Comme ça, ce sera plus explicite. Eddy ! T'es pas la taille ! Comment je vais faire ? Je sais pas. Si vous voulez un café, un coca, vous m'appelez, là. Moi, je le porte comme Eddy. Eddy, Eddy, il le porte comme ça. Je vais faire comme lui, hein. Eh, en vrai, il y a un petit... Mais quel style ? Il m'a dit, ouais, tu vas peut-être les garder. Mais il est fou, ce mec. Voilà. Voilà à quoi je ressemble. Eddy, ça te va à toi, mais pas à moi. Ça te va super bien. Je comprends le délire, genre au niveau détail et tout. En vrai, ça va, hein. C'est pas adapté, frérot. Là, je me sens très mal à l'aise. Alors que je suis chez moi, hein. Je me sens hyper mal. Je me sens super mal. On va passer à la tenue de Gaël, en fait, parce que... Enfin, Gaël, j'espère que tu t'as fait quelque chose de bien pour moi, parce que, frérot, là, je me sens super mal. Là, on est parti sur un pantalon large à sauce, coupe travaillée, noir, basique, histoire de pas trop le perturber. Avec ça, il va être beau, tout frais. Je suis parti sur une petite chemise blanche de chez Uniqlo, toute simple. Ça, c'est mon item fab, le cardigan, bleu marine, parce que je trouve que ça va bien le faire avec la petite chemise en dessous, un petit look classe, moins streetwear. Ça, c'est une paire aussi qu'on portait tous les jours. Je trouve qu'on peut associer à tout. Pantalons d'arge comme pantalon, on va dire, un peu cintrés. Je suis parti sur une petite mocassin un peu bleu foncé, bleu nuit. Bon, je vous raconte un peu ce qui s'est passé, parce que je vous ai dit qu'un collier n'était pas arrivé. Celui-là, je viens d'aller le chercher il y a deux minutes. Les gars, c'est la course de fou, mais j'ai grave envie de découvrir. Du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors, je sais que c'est un pantalon. Je sais que c'est le pantalon violet, mais je ne sais pas comment il est. Donc, vous savez quoi ? Ah oui, il est bien violet. Alors, c'est de la marque Jaded London, du coup. Là, c'est violet violet. Ok. Tu sais quoi ? J'ai hâte d'essayer. Bon, il fait la largeur de mes épaules, mais je pourrais serrer au moins. Papa, comme il dit, c'est un peu compliqué. Bon, on va voir. Je ne me vois pas du tout avec ça en bas. Peut-être en haut, mais en bas, on va voir. On va voir. Allez, un petit collier de chez Axel Arigato, qui a l'air bien sympa. Et je crois que c'est la pièce maîtresse, vu les prix souvent de cette marque-là. Alors, attendez. Arigato Space Club Sweater, taille L. Ça a l'air pas mal ça. Attendez, il faut qu'on ouvre. Il faut qu'on découvre tout ça. Il y a des petites coutures, un truc un peu déchiré. Sur les manches aussi, du coup, il y a des petits trous. Et ça, c'est pas mal ça. Ça, ça va bien m'aller, je pense. Alors, peut-être qu'il est un peu cropped. Non ? Un tout petit peu. Mais alors, les manches, ça sera un peu plus longue. J'ai hâte d'essayer. Je ne dis pas que la tenue dédiée était nulle. Juste, je me sentirais peut-être mieux là-dedans. Attends, on va voir les accessoires. Parce que peut-être qu'il nous a fait des folies sur les accessoires. C'est quoi ça ? Une casquette ? Ok. Une casquette avec des petits motifs dessus, là. Bon, c'est pas le genre de truc que j'aurais porté, mais ça peut faire un style. Attendez, ce que me va là-dedans. En vrai, ça va. En vrai... En vrai, ça va. La casquette, elle est bien fit sur ma tête. Alors, parce que du coup, on la voit plus. Vous voyez, pour l'instant, pour l'instant, ça me correspond plus. J'aime bien, j'aime bien. Un petit t-shirt, weekday aussi. T-shirt basique weekday. Je ne connais pas du tout la qualité de tout ça. Je ne sais pas, moi, je suis habitué à mettre mes trucs Uniqlo. Bon, bah ça, parfait. C'est quoi ça ? Ah, c'est un sac. Ah, mais ça, c'est les sacs à la mode que moi, je n'ai pas, genre. Ok. Alors, attends, c'est un sac filet de pêche. Eh, en vrai, attends. J'ai grave hâte d'essayer, parce que je crois qu'il m'a fait un truc qui me correspond un peu plus dans mes trucs que je mets d'habitude. Et juste, la petite paire de chaussures qu'il m'a mise avec, parce qu'il m'a demandé, vu qu'il n'avait pas le budget, il m'a demandé de les mettre avec la Travis noire. Bah, vous savez quoi ? Ça va être parfait, parce que ça se trouve. J'ai trouvé enfin la tenue pour porter ma petite Travis. Et je crois que, les gars, c'est parti pour les essayages. C'est large de chez large. Ça se porte comment, du coup, un pantalon en parachute ? Faut que je serre en bas ou pas ? Là, il est extra gelard. Je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes. Bon, je ne sais pas. Le pantalon, il me semble un peu... J'ai l'impression d'aller en festival bizarre. Il y a un truc, hein ? Ah ouais, c'est un peu crop, du coup. Là, ça va se porter comme as, genre. Là, il faut que je prenne ma guitare, là, et je vais chanter du Dioufdi, là. C'est sûr. En vrai, il y a un dél. Alors, attends, du coup, si je mets ça aussi, on a la petite casquette. Hop. En vrai, ça a l'air d'aller, là. Ouais, hé, je suis fashion. Je suis un fashionista. Et du coup, on va mettre la paire, avec la petite paire de Travis. Je vous jure, hein ? Là, j'ai l'impression d'être une rockstar. Là, je suis trop en fashion. J'ai juré, je suis en fashion. Et je crois que ça me va pas mal, hein ? En vrai de vrai, non ? Alors, attends, du coup, si on se serre ici, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, on verrait mieux sur les plans portés. Normalement, je vais à la fashion week commas. Attends, mais il ne manque pas un truc ? Il manque un truc, les reufs, pour être un fashion. J'ai juré, là ? Là, je rentre à la fashion week, là ? Là, je suis trop bégé. Vous en pensez quoi, vous, dans les commentaires, là ? Dites-moi, hein ? Si vous préférez celle d'Eddie plus classe, ou celle-ci ? Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Un parachute pants couleur prune, parce que ce n'est pas du violet fuchsia, genre, proche du rose. Pour être sûr que ça allait faire un bon contraste, il faut raviver la couleur en haut. Donc, je suis parti sur des couleurs, comme je disais, neutres. Donc, du blanc, blanc crème. Pour ça, j'ai pris un t-shirt blanc en coton. Au-dessus de ça, il mettra un jumper accéléré gâteau. Un beau jumper avec des effets un peu destroy et tout, mais au calme. Le pull a une coupe un petit peu croque, mais pas trop, très léger. Donc, du coup, on fera dépasser un peu le t-shirt en dessous. Une casquette de chez Weekday et une petite paire de sunglasses de chez Weekday, toujours. Assez matrix, assez octogonale. Elle est incroyable. Bon, les fréros. Moi, je vais finir cette vidéo en fashion. J'ai juste enlevé peut-être ma casquette, histoire que ce soit un peu mieux. J'espère, en tout cas, que la vidéo vous a plu. Merci à Renaud d'avoir accompagné et sponsorisé cette vidéo, justement, pour donner les budgets et puis rendre un petit peu réel toutes les idées un peu farfelues qu'on a. N'hésitez pas vraiment à dire dans les commentaires quelle tenue vous avez préférée. Est-ce qu'il y a des choses que je dois garder ? Est-ce que j'aurais peut-être un peu mal porté ce que m'a proposé Eddy ? Est-ce que là, vous trouvez que ça me va bien ? Ça me va pas ? Est-ce que ça change de d'habitude ? Allez-y. N'hésitez vraiment pas à balancer tout ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas aussi à les donner beaucoup de force à Gaël et à Eddy, justement sur Instagram et sur YouTube pour Gaël, qui revient et qui va revenir motivé comme jamais. J'en ai parlé avec lui, ça va être cool. Et puis, si vous avez kiffé ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et me le dire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis moi, je vous dis la semaine prochaine. Ciao !